Je vais vous mettre l'écran après. Il y a quelqu'un de très gentil qui nous a fait la charcuterie. Bon par contre j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais il y a la charcuterie quand même. Il y a des personnages du Seigneur des Anneaux. Et il y a des films Pixar. Qu'est ce que vous voulez le chat ? Moi je suis chaud pour... Ok c'est parti pour une tier liste des religions, merci le chat. Dans ce qu'on a dit, évidemment. Pixar, Seigneur des Anneaux, personnages du Seigneur des Anneaux. Bonbons et gâteaux français. Boulangerie. Charcuterie. Vous dites tous Pixar mais je trouve que c'est le moins intéressant. Et marrant à faire. Genre c'est vraiment le truc que j'aurais fait en dernier avec du rap de temps. Pour la fin je vais pas écouter le chat qui dit Pixar. Du coup on va vous écouter, on va faire Seigneur des Anneaux. Très bien Seigneur des Anneaux. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à donner votre avis. Ça fait plaisir. Alors attendez je vous set up euh... Je vous affiche ça. Hum... Ouais il a dit. Allez salut. Allez bah c'est comme ça bah salut. Non si c'est pas les films Pixar. Non salut. Pourquoi vous voyez pas l'écran là ? Ah si vous le voyez. Très bien. Ok. Alors ça commence très mal. Alors déjà... Déjà s'il y en a un dont je me souviens pas je vais avoir honte. Mais ça va arriver forcément parce que là j'en vois. Est-ce que c'est pas le magicien pote avec Gandalf le premier ? Attends mais... De la forêt ? Il a pas de nom, il donne pas de nom. Non. C'est pas euh... Non c'est pas Gouloum quand il est... Non non mais on dirait euh... Tom Bombadil. Attends ça me dit un truc Tom Bombadil. C'est qui Tom Bombadil ? C'est qui Tom Bombadil ? Dans le livre uniquement. Ah ouais mais faut m'aider putain de merde. Alors... Il est sympa Tom Bombadil ou pas ? Euh... Tom Bombadil. Alors je vais regarder ce qu'il dit sur lui. Qu'est-ce qu'il fait et... Est-ce qu'il est sympa ? Moi je vais manger des frites pour monstre. T'as un goût de moins de poulet putain. Parce que les frites ça se réchauffe à moyen. Peut-être au four. Je peux le faire comme un gros au four ça marche. Il est super puissant. Il les aide après la comté. Tom Bombadil on va le mettre là en fait pour l'instant. Ouais je pense qu'on va juste pas s'en occuper. On va passer à Frodon. Oh putain sérieux. Ça c'est du sérieux là. Là on a pas directement du lourd. Frodon... Il y a pas mal de moments dans la trilogie où il devient assez énervant. On est d'accord. Frodon... L'anneau n'est pas un prétexte pour être une pute. C'est un keug Frodon. Et... Des fois il est chiant. Des fois il est chiant. Quand il se retourne contre Sam déjà. On a envie de l'enculer. Déjà Sam... Putain passe son temps à le sauver H24. Donc on sait déjà ce que Sam ça va être. On sait déjà ce que Sam ça va être. Frodon... Après il a... Après il a masse de... De courage d'en arriver là aussi. Oui bon euh... Il s'est pas un D tu vois. Il est pas intéressé par le pouvoir. Bravo. Bravo Frodon. Pour moi ça va être un... Voilà il a le coeur assez pur. C'est un B pour moi Frodon. Ouais. Puis là ça sale gueule là. Un peu perdu là. Oh putain il y avait un coca. Alors ça par contre je le bois direct. Ça j'avais pas vu. On dirait du coup des surprises. Ça j'avais pas vu. Genre c'est une loot buff que je lui envoyais. Ah le coca ça s'est goldé. Euh je partirais sur un B moi. Bah ouais moi aussi B. Je vais mettre en B. C'est horrible mais il fait un peu chier des fois. Alors... Euh... C'est Boromir ça. Boromir. Euh... Finalement c'est un... C'est un bon personnage au final non ? En fait... Il finit par dévoiler que... Il a du coeur mais ça n'empêche pas d'être quand même une petite salope intéressée. C'est ça. Mais au début... Au début il est vraiment méchant. Et... Quoique... Quelles que soient ses intentions futures après... Il est bien méchant au début. Enfin méchant. Perfide. Interessé. C'est ça. C'est qu'il est intéressé. Il a pas le coeur pur lui. Du tout. Et... Il a eu le coeur pur que quand il était à l'article de la mort donc... Ouais. Et ça c'est lâche. C'est un peu... Ouais c'est un peu connard. Ça c'est vraiment genre... Juste avant de partir je vais être gentil. Ouais j'avoue c'est pas ouf. Ça va valoir... Donc je sais pas trop... Ça va valoir du B ou du... Du A. Il fait quoi à la fin pour être gentil ? J'ai oublié. Euh... Qu'est-ce qu'il fait pour être cool ? Il se bat... Il se bat... Il protège Frodon. Il a le temps de s'enfuir. Il se sacrifie ouais. Ouais il se sacrifie mais... C'est quand même une belle salope. C'est pour faire le mal alpha là. Il a trop de... Ouais. C'est du B. Ou du C. Parce que c'est une pute quand même. Il a fait la pute. Ouais c'est... Mais Frodon aussi. Donc à l'8 c'est du B. Ouais. Heureusement qu'il s'est battu à la fin. Tu peux pas le mettre au même niveau que Frodon. Bah si regarde on vient de le faire. Ouais. On verra. Peut-être du C. Ah. Je préfère Frodon. Sam aucun débat. Sam c'est du S. C'est du S. Alors là. Sam. Sam c'est... Sam c'est le sang. Il est trop courageux. Il... Alors même que son ami se retourne contre lui. Il revient. Ouais. Il revient parce qu'il a trouvé le putain de pain elfique là. Il s'est rendu compte que il s'est fait couiller. Putain mais quel courage. Il porte Frodon sur ses épaules alors qu'ils reviennent de des mois de voyage. Il a pas bouffé. Et bon grimpe la montagne avec Frodon sur brou. Et pourtant il aime la bonne bouffe. Et ça aussi c'est un très bon point. Il aime la bonne bouffe. C'est un très bon gars avec des bonnes valeurs. En fait genre que ce soit mon pote de ouf. Tu vois à la fin il... Il se marie tranquille genre c'est un bon gars quoi. Il pose pas de problème. Il est gentil. Sympathique. Il aime la bonne bouffe. Et il n'hésitera pas à te sauver. Sam vraiment... Frodon trop les projecteurs sur lui. C'est Sam Kakari absolument. S. En plus Sam il se fait la tavernière. En plus il se tape la meuf à la fin genre. C'est vraiment Gauthier. Personne ne se tape personne dans cette putain de trilogie. Et lui par contre... Ça fait chaud à la fin. Alors lui j'ai oublié son nom. Mais je vois très bien. J'allais dire le remplaçant. L'intendant. L'intendant du Gondor. Le remplaçant. Le remplaçant du Gondor. Il est sur le banc là ouais. Alors lui c'est une belle salope. Mais il faut avouer que dans sa saloperie il excelle. En vrai il est excellent. Enfin il est très drôle. Dans sa perfidie c'est vraiment la pire des salopes. Quand il veut brûler son fils là. C'est son fils qui veut tuer. Qui veut brûler. Quand il envoie tous les hommes à la bataille. Et puis qu'il demande. A Mian Vipin je fais plus de chanter pendant qu'il bouffe comme un gros porc là. Ah ouais comment il bouffe comme une merde. En vrai si on parle juste du personnage. Pas du fait qu'il soit gentil ou méchant. Pour moi c'est du A j'ai adoré. Ouais ouais c'est pour ça. C'est pas par gentillesse que je fais mon classement moi. C'est par le personnage. Non c'est l'intérêt du personnage. L'elfe. L'elfe. Le chef des elfes. En fait c'est ça le problème un peu avec le président des elfes. Ça c'est voilà. C'est le Macron des elfes. On sait pas trop. On sait plus. Ouais le problème c'est qu'il faudrait un peu chier à montrer aucune émotion. Lui est-ce qu'il y a un moment où il ouvre un peu son coeur. Bah en fait il vient sauver pas mal de fois le cul des hommes mais. Après il y a une certaine classe. Une certaine retenue. Oui mais je préfère Legolas dans ce cas là. Legolas des fois il est un petit peu fragile quand même. Oui bah c'est bon. Le mec c'est le pire dans la trilogie du Hobbit. C'est une femme. J'aurais mis du B ou du C pour. Ouais le rond c'est du C. Ouais du C ou du B. Ouais il vient sauver quand même le cul des hommes. Là c'est du B vas-y il vient sauver. Il a pas assez de charisme pour monter les échelons du Valet ou du S. Alors lui alors je me souviens assez peu de ses actions dans la trilogie mais il m'énerve un peu quand je le regarde. Non il est courageux puis en plus il laisse repartir Frodon avec l'anneau alors qu'il aurait pu le garder. Ouais c'est vrai. Il fait pas un move d'enculé à un moment lui. Euh. Ah non il se fait victimiser par son père en permanence. Oh il est énervant il est nul là. Il se fait victimiser. Ouais mais genre justement genre euh. L'Homer. C'est pas lui un moment qui a envoyé sur une bataille complètement perdue là. C'est Faramir qui revient à cheval. Lui il est avec Aragorn à cheval et il s'est... Ah non c'est pas lui. C'est le roi fou du Rouen. Ah ouais d'accord je confond de ouf. Je confond de ouf. Mais c'est le frère de celle d'à côté là d'ailleurs je crois. Oui c'est son frère. C'est le serpent d'arrêter de l'enluquer sa soeur. Ok. Donc il fait des trucs bien ? Bah il est pas très utile quoi. Il est un peu au zef. Putain il va se taper un C je crois. Mais il est pas plus détestable que ceux qu'on a mis dans le B. Non il est pas détestable mais en vrai c'est vrai. Mais il est un peu au zef quoi. Quelqu'un a dit c'est un PNJ et il a raison. C'est un peu un PNJ. Ouais c'est un peu du C hein. Alors elle... Oh elle est chante. Elle est un peu relou quand même. Elle est chante. Elle est chante. En fait elle est... Je vois bien ce qu'ils ont voulu faire en... Tu sais avec le fait que c'est une femme qui se bat et tout. C'est cool tu vois. Mais en vrai elle a pas du tout la crédibilité de le faire en fait. Voilà c'est ça le problème. Exactement. Elle a aucun charisme. Ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Elle a aucun charisme de guerrier. Ouais. Alors que je vois bien une femme guerrier et tout mais... Elle... On dirait elle est tout le temps genre... Genre... C'est une soupe des gueux. Elle est trop fragile. Elle se fait plauder le cul par Grimalang de serpent. Genre... Elle essaie de choper Aragorn sans comprendre qu'Aragorn il est en quiche sur l'elfe. Genre... Je l'aurais mise... Oui c'est vrai qu'en plus elle est amoureuse et tout. Mais elle se fait Tej. Je l'aurais mise en C parce qu'elle a quand même eu beaucoup de courage. Par contre on est d'accord que... C'est pas un... C'est pas un genre de putain de jeu de mots de juste dire... Aucun homme ne peut me tuer. Ah je ne suis pas un homme. On dirait un jeu de mots. Ah c'est la pierre punchline. C'est la pierre punchline ouais j'avoue. On dirait un glitch. Genre en mode... Ah ouais. Mais en fait c'est que je suis une femme en fait. Parce que quand vous disiez homme vous parlez du sexe et pas juste... C'est le pire moment... Hollywood. Hollywood time. J'étais dans ce passage en mode... Oh c'est naze. Non j'avoue pour cette punchline elle mérite son C. Franchement elle fait un truc ultra classe. Elle aurait pu rattraper tout son personnage à ce moment là. Mais elle dit un truc à la con. C'est pas bon. Ah. Gimli c'est du S ou du A. Il y a des moments... Je vois pas pourquoi je devais être en dessous de S. Où il se retourne. Où il est un peu ronchon et il fait un peu chier tout le monde. Mais non il est toujours ronchon mais je le kiffe. J'ai l'impression qu'il se retourne contre les autres un moment. Mais c'est quand même le S. Ah non il se retourne toujours personne. Ouais ok. Non non il y a juste au début il y a la discorde avec quand ils doivent décider de qui aura l'anneau mais... Sinon... Non c'est le frérot. Il souffre et tout son peuple est anéanti alors. Pareil lui c'est un mec que j'aimerais avoir comme pote tu vois genre si il y a une aventure à suivre. C'est un bon vivant lui. Il a du coup il est marrant. Puis c'est le ronchon de la bande moi j'aime bien les gens. Alors Aragorn. Aragorn c'est du S aussi hein. Même s'il fait trop le beau gosse je le mettrai en A. Fait beaucoup trop le beau gosse ça va être un A. Quand il ouvre les portes en slow motion du Rohan j'ai envie de lui mettre des baffes. Et puis euh... Dans ces scènes version longue où il parle avec la meuf là ça me casse les couilles. Oh putain ouais les versions longues où il y a sa romance avec l'elfe ohlala. En vrai pour ça il mérite son A parce que ces scènes là... Aïe 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 aïe. Je les skip à chaque fois que je regarde le film. Ah elles sont relou en bref. Ah dégolasse. Ah alors dégolasse... Hum... Ce sera pas le S. Parce qu'il a cette petite arrogance de blond. Mais il a ce côté un peu non elfique d'être un peu sympa et d'avoir de l'humour. C'est un elfe accessible. C'est un elfe tolérable. C'est un elfe un peu plus humain en fait. Remplacer le mot elfe par une minorité vous allez voir que c'est scandaleux. Ah 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 ah. En vrai je le mettrai A Legolas. Ouais parce qu'il est... En fait ce qui me dérange avec lui c'est qu'il a l'air si vide. Il est vide. Mais il est moins vide que ses compagnons. Quand tu considères sa personnalité... Pfff... Mais non. Tu sais quand il voit un soleil rouge se lève et tout. Genre quand il sort ses phrases. En vrai il sort des phrases très insupportables quand même. Il sort des trucs assez chauds hein. Attention il t'a te levé hein. Mais il est moins inutile que... Il est très utile et très brave et très stylé. Il a descendu un audition tout seul. Oui très stylé. Oui il l'a fait en ce temps. C'est de la racontant de ouf mais il a raison. Oui c'est de la raconter un peu. Surtout quand il sort sur la trompe à la fin ce connard. Genre c'est trop inutile mais il le fait. Alors elle dont j'ai oublié le nom vous allez me le rappeler. Oh la vache. C'est un... Son seul point positif c'est qu'elle sauve Frodon à un moment donné sinon elle est chante. Quand elle est sur les chevaux poursuivie par Yann Asgul en vrai... Elle est assez stylée. Là tu vois au moins elle a un peu de crédibilité. C'est le seul moment. C'est le jour qu'il y a plein d'autres moments où elle casse un peu les couilles. C'est un peu... Mais euh... Je la mets en C moi. C'est... Point fort elle a juste sauvé Frodon une fois. Ouais. Ouais ça a du C. Désolé hein. Bilbo. Mais elle se marie avec Aragorn. Quel goût. Quel bon goût. Quand même. Ils font bien la paire. Alors. J'ai des problèmes avec Bilbo parce que d'un autre côté je l'aime bien. D'un autre côté... Des fois il est insupportable. Qu'est-ce qu'il fait à la fin Bilbo ? Ah ouais il se barre juste. Bah déjà Bilbo il se fait quand même vachement bouffer par l'anneau. Contrairement à... Ouais grave il a aucune résistance. Il a aucune résistance. Ah oui euh... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a zéro résistance au début quand il... Quand il y a Frodon il a l'impression qu'il va le buter quoi. Puis il vole. Attends mais en vrai il fait plein de trucs bancals. Il a volé l'anneau de Gollum hein. Juste... Pour le voler. Et puis euh... Tu sais il fait croire à tout le monde qu'il va partir. Et genre il sans rien dire à personne tu sais. Il s'en bat les couilles de ses proches et tout. Il se barre sans rien dire. Enfin il essaye. Il est un peu lâche toi. Ouais 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 ouais. Il est bouffé par contre. Je pensais qu'à la trilogie sur lui. Mais oui c'est vrai. J'ai un peu oublié cette trilogie je t'avoue. En plus il est mort de rire genre euh... Il disparaît. Hé 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 hé. Ouais voilà. C'est pas ouf. Non pour ça c'est vraiment euh... Il y a ça euh... J'avoue que j'oublie la trilogie euh... Du Hobbit. Il y a une trône anneau. Bah il se sort juste. Je retiens bien. Je l'ai vu qu'une fois. Il se sort l'anneau de Gollum. Alors même de savoir que l'anneau le rend invisible. Hum. Donc c'est pas il vole dans un intérêt de survie ou euh... Ça peut l'aider. Putain il va mériter son C ce salaud là. Hummm... Il déconne hein. Mais après il est... Il est gentil. Des fois il a des scènes de tendresse tu vois. Il est gentil. C'est un bon papy. En fait il a du courage à certains moments. Ouais mais pareil aussi. Il a des... Il allait abandonner les nains. Abandonner de l'aventure. Quand ils sont dans les montagnes. Sans rien dire à personne. C'est son truc en fait. De se barrer sans rien dire lui hein. C'est vrai que c'est un lâche. Mais je pense que je le mets en B. Tu sais comme Frodon en mode euh... Hummm... Il a ses mauvais côtés. C'est un héros qui a vraiment des côtés de lâche quoi. Ouais. Ah ça c'est Faramir. Alors Faramir euh... Ah je confonds les... Faramir en fait le problème c'est que si t'as aucune compassion tu lui mets une mauvaise note. Parce que vraiment euh... Il se fait... Il se fait victime. C'est lui qui se fait victime. Ouais. Mais le problème c'est qu'il aime bien Faramir. Justement il relâche Frodon. Bah parce que... Déjà son père il a vraiment ché dessus depuis le début. Il a gagné une bataille principalement grâce à lui. Son père lui fit quand même dessus. Euh... Il a l'anneau de pouvoir. Il sait qu'il pourrait remonter dans son père et il laisse quand même Frodon repartir avec. Son père l'envoie vers une mort certaine. Il y va. Euh... En fait c'est juste une grosse victime mais qui veut prouver qu'il a du courage. Donc tu sais genre je l'aime bien mais... Après face à un père qui t'aime pas tu peux pas non plus faire beaucoup de choses. Ouais mais c'est pas un alpha non plus. Tu sais il pourrait dire euh... Merde ! Il dit pas merde. Mais il est trop gentil pour ça. Mais il est trop bon et pur tu vois. Ouais. Mais il mérite un A je pense. Ouais ça va. Faramir le pire. Il a failli cramer vivant aussi. Oui c'est lui qui a failli se faire cramer. Bah oui c'est vrai. Son daron elle fout dans le... Ouais non. Il faut qu'on le réconforte. Le pauvre. Il va prendre son A. Eh... Tu serais pas insupportable toi ? Je sais pas si c'est Meri et Pippin mais dans tous les cas il est insupportable. Est-ce que c'est pas le plus insupportable des deux lui ? Ou alors est-ce qu'ils sont aussi insupportables ? Les deux sont des petits blagueurs. Les deux sont des petits blagueurs et qu'il aille se faire enculer. Vraiment qu'il aille se faire enculer. En fait des fois ils font des moves si inconsidérés ou si bêtes que ça frustre. Ils sont... Putain t'as vu la version longue où ils boivent l'eau de la forêt pour grandir là. Et c'est potache comme scène. J'ai envie de leur mettre des baffes. Ah j'ai oublié. Bon regarde jamais la version longue du 2 parce que putain... Pourquoi S ? Mais les Ents ? Ouais il y a ce passage avec les Ents tout c'est vrai que c'est cool mais bon. C'est bon il a appelé ses frérots les Ents, ça a duré 3 jours et il aurait pu les ramener avant. Non c'est bon. Déjà je comprends pas pourquoi y'a pas quelqu'un d'autre comme Gandalf ou quoi qui était au courant qu'il y avait des Ents dans la forêt qui pouvaient tout carry, qui a pas été les chercher. Alors que clairement ils sont cheats hein. Oui il les connait, il a leur mûme. Enfin il a rien foutu. Il a rien fait. Non mais non 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 non. Il est trop blagueur. Il est insupportable. Il est insupportable. Il passe leur temps à faire des blagues. Pour moi c'est du dé. Tu fais ce que tu veux. Ouais il fume il est drôle. Non mais il est pas forcément si drôle pas tout le temps quoi. Non 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 non. Oh putain ! Les gens que ça fait rire là... Mais ils ont des petits moments de bravoure donc je vais mettre C moi mais... Oh lui ! Bravoure tu parles quand l'Aisne l'a sauvé ? Sinon il allait se faire crever par un Goblin ? Ouais c'est ça. Je sais pas. Alors bah dis donc quel bravoure ! Je pense qu'il l'ait baissé tout en bas en vrai. Par principe je l'aurais bien renoncé hein. En D tu veux dire ? Ah D. Tu aimes pas les petits blagueurs toi ? Tu préfères les petits ronchons ! Ah non les... Parcentage potage comme ça je déteste ça. Attends attends c'est quoi vas-y attends. Lequel des deux tu détestes ? Genre y'est-ce qu'il y en a un qui t'insupporte plus que l'autre ? Attends attends laisse pas réfléchir. Pour moi lui, lui il me casse les couilles. Ouais non lui ! T'as raison lui ! En vrai ! Parce que lui, lui il chante bien ! Ouais ! La maison est derrière je te remets le passage. Vas-y ! C'est le moins blagueur des deux. Ouais ! Parce que tu vois quand il est dans la merde il fait une belle chanson et tout il est bien. Je veux dire que tu le mettes en C. Voilà ! C'est bon ! Fallait choisir. Alors euh... Grima ! Oh il vaut une langue de serpent là ! Grima ! Ah non quoi ! Grima c'est un peu une... C'est un fils de pute ! A part Poucave ! C'est une merde en fait ! Il est si lâche ! En fait ouais il a pas de courage ! Il va toujours du côté des plus puissants tu sais ! Il essaye de... Il est fouté là en train de dire les secrets des autres ! Il est manipulé mais en vrai il est pas courageux ! Ouais ! Alors que tu sais l'intendant tu sais il est un peu des coups tu sais il est méchant mais au moins... Oh ! Tu vois euh... Il se laisse pas faire tu vois ! C'est un bon personnage de lâche ! Mais j'ai vraiment envie de le punir ! J'ai envie de le foutre euh... Ouais non euh... Au fond ! Non pas au fond ! Je mettrais un C ou un B ! Mais c'est un bon méchant quand même tu vois ! C'est vraiment euh... C'est un trop bon C méchant ! T'arrives à le détester quoi ! T'arrives à le détester quoi ! Il s'envoie mais il est pas courageux ! T'arrives à le détester vraiment ouais ! Donc c'est cool ! Gouloum ! Gouloum ! Gouloum ! Gouloum ! Gouloum ! Gouloum ! J'ai pas de compassion pour le personnage ! C'est un cas compliqué ! C'est un cas compliqué ! C'est un cas compliqué ! En vrai il me fait marrer ! Il y a des passages où il est gentil mais il y a des passages où je suis en revenu mettre des baffes ! En fait euh... Je trouve ça malin qu'ils arrivent à... À te le faire détester et en même temps des fois euh... Ouais mais justement tu vois j'ai pas eu de compassion pour lui à la limite ! Genre il y a pas ça que je faisais rire mais j'ai pas réussi à avoir de la compassion pour lui parce que vraiment c'était une salope quoi ! Mais c'est un personnage intéressant quand même ! Ah oui c'est un personnage très intéressant ! Genre ouais ouais ! Il y a beaucoup plus de substance que beaucoup d'autres ! Moi je le mettrais en A mais j'aurais mis en A ! J'aurais mis en A ! Ah j'aurais mis en A ! J'ai oublié son nom mais c'est celui qui... Il a dû garder l'anneau ! Ah au tout début ? Ouais au tout tout début c'est lui qui décide de garder l'anneau ! Mais va te faire enculer ! T'es complètement con lui ! Il vient à chanter et faire des blagues avec l'autre con dans son nom parce que là euh... Putain quel gros connard ! Ah ouais putain... T'as fait un choix de merde ! Vraiment lui pour le coup il a fait toute cette bataille pour au final dire... Non finalement je vais le garder ! L'humain de base ! L'homme de base ! On se rompt le sang ! Putain c'est incroyable ! Bah ça dépend ouais ! Il est incroyable ! Ouais non il est incroyable mais il se fait baiser comme une merde ça ! Ouais je le trouve pas si charismatique que ça ! Non en vrai au début... Au début il est hyper impressionnant parce que voilà... Tout le mythe autour de lui ! Et quand tu le vois en vrai en fait il est useless ! Ouais parce que Sauron il est sorti sa grosse boule de pétanque avec des pointes et bon... Attends ! Pas Sauron quoi pas Sauron ? Ça c'est... Ça c'est un Nazgûl et ça c'est Sauron ? C'est quoi la différence entre les deux ? Ah t'as raison attends ! Oui non ça c'est le Nazgûl qui se fait poignarder ! Parce que les Nazgûl ils sont insane ! Moi je trouve ça incroyable les Nazgûl hein ! Mais là en particulier c'est le Nazgûl qui se fait poignarder euh... Ah ouais genre il a une personnalité et tout ! Parle-en-sé là ! Genre moi j'ai pas trop fait la diff j'étais là ! Bon parce qu'on voit absolument pas les autres parler je crois ! Y'a que lui qui... Qui ressort ! Le roi sorcier ! Non franchement lui je le trouve ultra impressionnant euh... Je kiffe ! Pour moi c'est la soie ! Ah c'est du bien pour moi ! Je le trouve pas charismatique du tout quand euh... T'aimes pas le disque ? Non mais c'est pas que je l'aime pas ! C'est juste que son personnage je l'ai pas trouvé incroyable ! Dans les méchants qu'il y a présent tu vois ! Genre comparé à Saruman ou quoi euh... T'as pas fait peur quand t'étais petit ! J'avoue t'as flippé ! Attends ! On était pas si petit que ça quand c'est sorti euh... T'as flippé mec ! T'avais 15 ans t'arrives plus à dormir ! C'est un truc de ouf ! T'as malade attends ! T'es un ouf ! T'es un ouf ! T'es un ouf ! Quoi on le voit que dans le 3 ? Bah j'avoue je me rappelle plutôt du 1 mais euh... T'es un ouf ! Pauvre fou ! Ouais il pue sa mère ! Tu pue ta mère ! Tu t'es fait tuer ! Pauvre ! Par maître Cuck ! Bah ça du coup attends ! Si ça c'est Soron ! Alors lui c'est qui ? C'est qui ça ? Attends je suis perdu là ! Alors là euh... C'est un autre Nazgul mais euh... Lui il est plus marrant ! Il fait des petites blagues ! Il est sympa ! Je sais pas ! Trois sorcier d'Angmar ! Un autre Nazgul ! Ouah ! Bah... Je crois qu'il y en a un et deux qui va passer en D ! Ou on sait parce que... T'entends ton pote ! T'avais qu'à parler hein ! Euh... Gandalf ! Gandalf ! Ca va être du S ou du A ! C'est du S Gandalf quand même hein ! J'ai quand même pas du tout aimé euh... Je cherche un truc que j'aime pas ouais ! En fait... Je suis grave team Gandalf le Gris ! Parce que Gandalf le Blanc je le trouvais trop épuré et aseptisé ! Alors que Gandalf le Gris il avait ce qui était un peu vieux marrant ! Il y va moins de sa petite blague ! Ouais ! Je préférais grave Gandalf le Bris mais bon ! Il n'empêche que Gandalf pour moi c'est du S ! Même si putain ! C'est un peu une salope hein ! Nombre de fois où il se barre faire ses vagues et il laisse tout le monde dans la merde euh... En fait il prend son temps ! Non mais souvent il se barre et il laisse les autres se démerder hein ! C'est parce qu'il leur fait confiance il est incroyable ! Euh... Ou alors c'est une salope ! Giga salope de l'âge de merde mais euh... A voir où on place ! Ah Saruman je l'aime bien son personnage quoi ! Moi aussi ! Mais c'est vraiment une giga salope ! Ce serait un peu du va quand même Saruman ! Ouais ! Je pense que ça peut se faire parce que... Ouais j'ai peut-être testé ouais ! C'est incroyable ! Franchement Saruman tu le mettrais où toi ? J'aime bien ! Ah c'est putain ! À un moment il fait tourner Gandalf sur le sol non ? Il fait faire du breakdank ça de quoi ! Ah vas-y go ! Ah c'est trop bien cette scène ! Go ! Ah ! J'avais fait un L'Inquêteur Racine où j'avais mis cet extra avec du hip-hop ! Alors il est dans les bouquins lui ? C'est dans la trilogie Bilbo ! Ah merde ! J'ai complètement zappé ! Faut que je la revoie ! C'est Radagast dans la forêt ! Je l'aime bien Radagast ! Il est mignon ! Donc il fume et il est en bas ? C'est ça ? Ouais c'est des animaux ! C'est un peu le Rémi Gaillard des mages ! Ok je te laisse le placer ! Ouais je le mettrais en B Radagast ! Ok il a placé Rémi Gaillard en B ! Vous pouvez lui dire ! Ah bah c'est une bonne note là ! Regarde ! Il y a tout le monde qui est dans... Ça va t'es avec Frodon ! Ça va ! Tranquille Rémi ! Regarde ! Bon Sauron... Bah Sauron pour moi... Bon il est assez inactif hein ! Enfin il est assez... Il fait rien quoi ! En fait Sauron pour moi on m'en fait le méchant ultime Et j'arrive toujours pas à comprendre quel est son pouvoir ! Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment euh... Il voit tout ! Le méchant parmi les méchants ! Mais qu'est-ce qu'il fait de spécial mec ! Regarde ! Sauron ok ! Qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple si Sauron a l'anneau qu'est-ce qu'il va faire ? Je sais toujours pas ce que Sauron ferait avec l'anneau ! Qu'est-ce qu'il ferait avec l'anneau le Sauron ? C'est l'anneau de puissance ! Très bien ! On sait que quand un homme ou un autre le met au Black God White Il devient un zip très bien ! Sauron si là lui il devient plus puissant ! Qu'est-ce qu'il a ? C'est vrai que c'est pas très développé ! Peut-être que je devrais lire les livres ! Peut-être que dans les livres c'est dit ! Je pense hein ! J'ai beau revoir les centaines de fois ! C'est vrai que dans le film il est... Je sais toujours pas ce que fait ça ! Il est survolé en tant que juste grand méchant quoi ! Ouais ! Super ! Et du coup ? Ca devient juste quoi ? Un Asgul plus puissant ? En vrai ! C'est juste que le film ne rend plus... Je pense que le film fait pas honneur à sa puissance... Ouais bah c'est le gros problème ! Parce que du coup j'ai jamais compris en quoi il était ultra puissant ! Parce que je me suis dit ! Même s'il redevient physiquement là ! Bah c'est bon tu mets une armée avec des trébuchets sur sa tronche ! Si elle envoie des rochers de 500 tonnes dans la tronche ! Il a beau être surpuissant il va se faire écraser comme tout le monde ! Donc je vois pas ce qu'il a comme hyper puissance ! Parce qu'on nous bat juste toute la trilogie sur... Oh putain faut surtout pas que c'il ait l'anneau hein ! Genre... Ouais c'est ça ! Il est survolé en fait ! Du coup j'ai pas d'avis sur lui parce qu'il est Osef ! Ah ouais je le mets en Osef plus hein ! C'est un... Je le mets en C dans ce site parce qu'il faut pas que... Il a envie de le foutre en D ! T'es vraiment une merde ! En termes d'intérêt je le mettrais en D mais je le mets en C parce que... Bah c'est le coeur de l'histoire ! Oh elle ! Au début du film je verras comme il est puissant ! Mais je le vois exactement comme un Asgul puissant ! Dans le début de C'est un anneau quand il se bat je le vois comme un Asgul puissant c'est tout ! Et qu'il se fait couper le doigt par un homme ! Tout simplement ! Bah c'est peut-être l'épée d'Isile dure mais euh... change rien ! Galadriel ! Galadriel je la comprends pas trop elle me casse les couilles ! En fait moi j'ai jamais compris si Galadriel elle avait un fond qui était un peu noir ou pas ! Au moment où elle s'énerve là avec des effets spéciaux ratés là ! Ouais tu sais voilà on est d'accord ! C'est quoi ce moment ? J'ai jamais trop été sûr de ce qui se passe ! Est-ce qu'on essaie de nous montrer qu'elle a un peu dark au fond d'elle ou... ? Elle est inquiétante elle est chelou je sais pas ! Après euh... la crevard elle a filé juste de la ficelle à Sam ! Ah oui c'est vrai ! Tu sais tout le monde a des trucs un peu stylés des couteaux Sam tient de la ficelle ! Tiens ! Ca t'aidera beaucoup ! En plus Sam il s'en est servi une fois ! C'est l'anneau qui la corrompt ! Une fois d'un rocher ! Excusez-moi moi tous les gens qui sont corrompus par l'anneau ils doivent être à l'opposé de Sam ! Voilà on les fout tout en bas ! Je suis désolé alors c'est du B minimum et maximum ! Là c'est du B ou du C mais en même temps... Alors qu'est-ce qu'il... quel point positif la foutrait en B ? Parce que pour l'instant j'ai envie de la mettre en C ! Elle a l'air de sortir un bon ! Elle donne des trucs c'est cool ! Ouais ! Bon elle a donné une... putain pareil elle a donné une lèche de ses cheveux à... 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 Gimlivre ! C'est pas non plus ouf quoi ! Bof bof hein ! Ouais ! Non non B parce que... En fait elle a des gros pouvoirs ! Oui elle a une certaine puissance c'est vrai ! Mais pareil on le voit pas beaucoup hein ! Mais bon ! Mais ça c'est parce que... Ouais mais quand on la voit elle a des pouvoirs ! Puis on la voit aussi dans la trilogie de Bilbon donc euh... Non on va mettre du B ! Elle est puissante ! Elle va se corrompre un peu par l'anneau ! Elle donne des biscuits ! C'est vrai qu'elle donne du pain elfique ! On l'a oublié ! D'où l'énervement ! Ouais c'est vrai qu'elle fait un peu peur quand même ! Euh... Monsieur... Le roi du... Roi... Ils ont le nom et... Ah ouais ! Je vais le savoir grâce au chat ! Je l'ai oublié ! Allez dites le ! Putain de merde ! Théoden ! Théoden ! C'est celui qui fait la gueule au début là ! Ouais c'est le tout dégueulasse ! Il est envoûté par euh... Par Saruman ! Ah ouais c'est vrai ! Il est dégueu ! Ouais ! Mais il me fait beaucoup rire quand il est dégueu ! Ouais moi aussi ! Surtout quand il y a un plan où sa tête se rapproche énormément... Quand Gandalf essaie de l'extraire Saruman de lui, il y a un plan où on voit sa tête de très près avec ses chico moisi, ça me fait beaucoup plus souvent ! Ouais c'est vrai qu'il est cool lui quand même ! Bah non en vrai pour moi ça reste vraiment... Un homme... Genre un homme dans le sens où il peut se faire corrompre trop facilement... Le pouvoir il veut pas forcément venir en aide... Tu sais il avait du temps à répondre à l'appel du condor ! Ouais c'est vrai que c'est un homme ! C'est vraiment l'homme ! Théoden pour moi c'est plus B et Max ! C'est bof ! Bon je suis d'accord pour B, je l'ai fait un peu de lui c'est pas... Ouais ! Alors lui du coup je l'ai oublié parce que... Attends mais c'est qui lui ? Parce que ça doit être dans les livres je suppose ? Bah les deux derniers on sait pas qui c'est donc euh... Hop ! J'ai pas lu les livres ! J'ai pas lu les livres ! J'ai pas lu les livres ! C'est qui ? Glorfindel ! Galadir ! Glorfindel ! Putain par contre il y a un fan club de Bombadil hein ! De Tom Bombadil ! Ouais Bombadil euh... Je le connaissais pas j'avoue euh... Non je suis désolé ! Mais Bombadil en fait je crois que... Je suis pas fou mais... Parce que moi le seul sérieux que j'ai lu c'est juste euh... Le Hobbit ! Et je crois qu'il y a Bombadil dans dans le Hobbit ! Il dit que des punchlines ! Ça a l'air de euh... Tout le monde dit eh ça il doit être euh... Excellent ! Je l'ai lu il y a plusieurs années mais... Bon Bombadil j'ai déjà entendu son nom et vu que c'est pas dans les films Je suppose que je l'ai lu dans quand j'ai lu le Hobbit ! Apparemment c'est vraiment euh... LE meilleur personnage à être du coup j'ai... Je respecte votre choix mais... J'ai vu quoi mon Bombadil ? Et lui du coup il fait quoi lui ? Bah ça va selon nos critères il a l'air assez stylé ! Mais lui il fait quoi ? Il a l'air insupportable ! Oh bah ça a l'air d'être un elfe euh... Vu la dégaine donc euh... Bombadil... T'as repas un chiant dans le tome 1 ! Oups ! Il résiste à l'anneau ! Lui ? Insensible à l'anneau ? Il veut dire que genre c'est euh... Il a une amulette ? Qu'il protège ? Genre c'est une faculté ? Attends vous me parlez de Bombadil ou... Vous me parlez de lui ? Glorfindel a vaincre un Balrog ! Ouais bah Gandalf aussi ! Ok ! C'est pas pour ça que j'ai mis Gandalf ? Bah Osef parce que voilà je sais pas qui c'est... Ok ! Euh... Soit on en refait une autre soit euh... Soit on joue à... Oh bah attends il a charcuterie quand même ! Vas-y hein je l'ai pas vu charcuterie mais euh... Tiens quelqu'un l'a créé pour nous c'est gentil ! Merci à la personne sur Twitter qui a créé la playlist charcuterie ! Merci beaucoup ! Un peu... Un peu maigrichonne ! Elle est faible ! J'avoue que... Ah ça va me frustrer parce que... J'aurais pu penser à plein d'autres trucs mais j'aurais dû la faire moi-même ! Et puis voilà ! Merci de l'avoir faite ! On verra ! C'est quoi ces noms là ? Alors... Ah oh quoi ! Équivalent du taco saucisse moi je suis pas d'accord ! Succulent pourquoi pas juste en cas de mort éminente le Shetan ! Ok ! Ok ! Euh... Rillette Bordeaux Chanel ! Moi comme je t'ai dit euh... En vrai c'est... En fait la rillette en général ! T'en as trop mangé hein ! Ouais t'en as trop mangé... Avant d'en manger trop ! J'étais en mode euh... Parce que moi je trouve ça quand même succulent hein ! La rillette mec ! Avant ! Avant je trouvais ça succulent ! Ouais t'en as trop mangé ! C'est pas juste ! Il faut que tu sois en mode euh... Comme si t'avais pas fait une rillette ! Maintenant c'est du pourquoi pas mais voilà ! Après... T'as du sandou dans les veines là ! C'est normal ! On parle de Bordeaux Chanel hein ! Est-ce qu'il a pas voulu... Nous... Nous dire euh... Les rillettes Bordeaux Chanel et les rillettes du Mans les bonnes ! Tu vois ? Alors plaçons les Bordeaux Chanel qui sont très bonnes aussi ! Dans le pourquoi pas ! Oui ça va ! C'est pas dégueulasse c'est ok ! C'est grave ok pour une grande surface ! Et on verra pour les rillettes ! Alors le cer... Bah alors ! Moi... Moi c'est... Alors c'est pas que c'est mauvais ! C'est pas que c'est pas mauvais ! Genre c'est pas... Quand je le mange je suis pas en mode... Mais je suis en mode... C'est pas ouf ! C'est un peu de la survie quand même ! Ouais ! Non ! Non des fois genre je me dis... Tiens c'est rapide à manger ! Je vais manger de cer... Non c'est pas ouf ! En vrai... Si on considère ça comme un C... Est-ce que c'est un C ? Pour moi c'est un C ! Je vois pas ta souris tu m'étais quoi ? Genre là ! Ah ! Oui oui ! Non je suis d'accord ! Si on abuse moins ! Je voulais dire que c'était pas le Shaitan ! Je suis plus en mode... Un rang au dessus tu vois ! Ouais ! Tu vois le cerf là... Ça se mange ! C'est juste c'est pas le premier truc que tu mangerais ! T'as des trucs bon ! Les cornichons je sais qu'on va avoir un gros problème avec les cornichons ! Oh putain ! Oh non ! J'allais te poser la question mais je vais être énervé du coup ! Connard ! C'est moi que je te défile les cornichons ! Tu crois que je te défile pour ce plaisir ? J'ai pas envie de... Je veux dire ok ! Les retirer de son burger c'est une chose ! Et en plus on parle de pickles du coup c'est autre chose ! Mais... Avec de la charcuterie c'est autre chose ! Non non mais j'en ai rien à foutre de ton cornichon de merde ! C'est dégueulasse les cornichons ! Oh putain ! On a un problème ! Je pense qu'on doit arrêter en fait ! En fait ! Je crois que c'est comme l'odeur de l'essence ! C'est soit Ace ! Soit... Ouais ! Je crois que c'est ça ! Le pire rond du monde ! Donc là on est vraiment face à face ! On est baisé parce qu'on va pas le mettre au milieu ! Genre c'est... C'est con ! Ok ! On fait un plouf plouf ! Ok ! Un pierre feuille ciseaux ! Vas-y ! Ok t'es prêt ? Une seule manche ! Pierre feuille ciseaux ! Poix ! Non ! Mais non ! Rien à foutre ! Cornichons à la merde ! Oh non ! Que je suis obligé de retirer moi-même ! Trop bon ! Tu les trempe dans le vinaigre là ! Tu les sors ! Est-ce que tu achètes beaucoup de cornichons ? C'est des gros là ? Bien sûr ! Des cornichons fins ! Oh la vache ! Et même les oignons qui vont avec je les mange ! Ça d'accord je veux bien ! C'est bon les petits oignons ! Je suis ok avec les petits oignons ! Je vais rien dire contre les petits oignons ! Ok ! Bon tu peux prendre les petits oignons dans le pot ! Bon ! Tant pis ! Ça c'est du pâté ça non ? C'est pas de la mousse de canard ? Ah ! Alors j'en ai pas mangé depuis très longtemps ! J'arrive pas à me souvenir si c'est très bon ou si c'est juste passable ! C'est du pourquoi pas ça quand même ! C'est bon ! Vu comment tu souviens en taille que c'est bon ! Non mais c'est genre... C'est vraiment... Un mets de basse qualité quand même ! Ah ouais ! Mousse de canard j'avais l'impression que c'était un truc un peu bon ! C'est pas du foie gras je pense ! C'est du foie gras ? Ah c'est du foie gras ? Attendez ! Si c'est du foie gras c'est autre chose ! C'est peut-être du foie gras ! Ça ressemble un petit peu ! C'est du foie gras ! Alors je suis désolé ! Je suis désolé pour toutes les oies ! Pour tous les canards ! Je n'achète pas de foie gras moi même ! J'ai arrêté d'en acheter ! Mais quand même c'est donc putain de... C'est assez succulent ! Pour moi c'est succulent ! C'est pas insane ! Ah non c'est par contre... Là tu me donnes une tartine de foie gras ! Oh la 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 ! Oh la la ! Par contre j'avoue je serais grave prêt à m'en passer ! Si ils me disent on fait plus de foie gras je m'en bats les couilles ! Moi j'en penche déjà plus à cause de tout ça mais... Je sais que... Bon quand il y en a sur une table... Ouais t'en prends ! Faut pas gâcher ! Oh putain ! Au mariage de ma soeur j'ai découvert le foie gras cuit ! Ah alors ! Ça donne quoi ça ? J'avais jamais mangé ! Bah c'est simple ! Il y en avait plus pour les invités ! J'ai passé ma journée devant la table du mec qui préparait le foie gras cuit ! Parce que je t'avoue ça me dégoûte un peu là... En entendant ça mais... Oh c'est bon ! Oh la vache ! Oh la saloperie ! Ça ressemble pas plus à l'idée qu'on se fait du foie tu vois genre... Oh... Un truc un peu... Ah j'imagine pas du foie ! Je sais pas ! De toute façon quand je mange le foie gras je l'imagine pas l'animal ni l'organe ! Donc... Muscle quoi ! Le jambon blanc ! Moi j'aime beaucoup le jambon blanc ! C'est sympa le jambon blanc ! C'est entre du succulent et pourquoi pas... Après succulent tu vois c'est pas un mais genre... Ouah... C'est noble ! Si tu mets du jambon blanc à côté du foie gras t'es une pute ! Non mais je suis un homme simple ! Moi aussi j'en achète toujours du jambon blanc mais ce que je veux dire c'est que... C'est sympa ! Genre ça accompagne ton plat ! Franchement c'est cool ! Non c'est pas dingue mais c'est cool ! C'est du jambon de parme en gros... On sait pas trop ce que c'est mais c'est du jambon cru, du jambon de parme... Ouais j'en achète des fois du house qui coûte une blinde et en vrai... Ah c'est pas mal du tout ça quand même ! C'est pas mal mais à chaque fois ça me casse les couilles de retirer le gras ! C'est trop chiant ! Oui pareil ! C'est trop chiant ! Et ben tu sais ce que j'ai fait ? Et ben j'ai fini par le manger ! Ah tiens ! J'avoue j'en suis pas là j'aime pas trop le manger mais... J'ai un pote devant moi il en a bouffé ! Je suis en mode mais en fait ça se mange ! Et j'ai goûté et c'est pas comme le sang ! En vrai ça va ! Ça se mange en vrai ! Mais... Du coup c'est trop chiant de le retirer et tout ! Le gras se mange ouais d'accord ! Parce que genre il est collant et élastique et il se retire en petits morceaux ! Donc c'est grave chiant de le retirer ! Putain les gens ils sont scandalisés parce que j'enlève le gras ! Vous êtes vraiment grave putain ! Ah non non mais t'inquiète ! T'inquiète genre il y a des gens qui bouffent le sindou ! Non mais t'inquiète moi aussi j'ai retiré le gras parce que... Mais en vrai je peux vraiment pas assez du blanc ! Je le mange parce que maintenant je me suis rendu compte que... Non non j'avoue ça me dégoûte pas du tout de le manger ! Par contre que les gens soient scandalisés vous êtes vraiment des gros porcs ! Qu'ils mangent du sindou ! Imaginons que j'ai un choix à gauche sans gras à droite avec gras ! Je mange sans gras ! Je préfère dans le doute manger sans gras parce que... Je suis pas fan ! Ça c'est un bon pâté ! Moi j'aurais mis en succulant par contre ! Parce que tu vois c'est typiquement le genre de truc que je peux manger comme ça ! Genre à la volée ! C'est un peu supérieur ! C'est marrant j'aurais à changer les deux mais... Mais ça me va quand même ! Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec le jambon blanc ! J'ai l'impression que j'aime bien... Un peu trop ! Un problème ? Avec de la purée là ! Ou des coquillettes ! J'ai deux ans ! J'ai huit ans ! Du pâté de campagne ! C'est du pâté ! Eh ben c'est marrant mais quand même... Disons que c'est du pâté ! C'est quand même pas mal hein le pâté ! C'est bon le pâté ! C'est succulent le pâté ! C'est assez ! C'est un nom ridicule et ça ressemble à rien ! Ouais ! Et c'est vrai que... Objectivement... Eh c'est pas mal bon le pâté ! Une tartine de pâté c'est trop bien ! Un mec... Un coréen qui fait bouffer des trucs français à d'autres coréens qui connaissent pas du tout ces trucs là ! Et bah les coréens quand ils bouffent le pâté ils kiffent ! Alors tout le reste ils détestent ça ! Mais le pâté il est en mode pas mal ! Et même tu vois genre euh... J'ai rarement été dégoûté par un pâté genre... Enfin du pâté de... De basse qualité ou de très bonne qualité j'ai toujours trouvé ça plutôt bon ! Ouais le seul préfet du pâté c'est... C'est son nom et que ça ressemble à de la bouffe pour chien ! Parce qu'en soit c'est... C'est plutôt bon hein ! J'allais pas le mettre en succulent ! Quoi ?! Au même niveau que l'arrière de bordeaux chenel ! Ah bah oui ! Faut pas déconner ! C'est pas... C'est pas le Saint Graal ! Ou alors on commence dès maintenant à mettre du S et... Je bouche le foie gras... Et... Et... Et ça ici ! Là je suis d'accord ! Oh non ! On peut pas mettre ça là-haut ! S'il est bien sec ! Le jambon de parme là ! S'il est très sec ! Ok bah... J'aime pas quand il est tout mou ! Et genre... Si tu mets tout dans ta bouche ça va faire une grosse boule dur à mâcher ! Dur à avaler ! Moi je vois ce que tu veux dire ! Ça m'angoisse un peu ! Tu vois cette sensation quand il est vraiment... Vraiment pas sec du tout ! Ouais des fois... C'est vrai que ça dépend ! Parce que sur la tranche de jambon de parme T'as des endroits un peu plus secs qui sont délicieux ! Oui ! C'est parce qu'en fait ils sont un peu plus durcis et épais ! Je vois exactement de quels morceaux tu parles ! Je les préfère aussi ! Mais ces morceaux c'est du S ! Tu vois ! Les petits morceaux de jambon de parme c'est du S ! Ils mettent les petits morceaux en haut ! Et tu vois si tu me donnes un gros jambon espagnol là Et que tu coupes des tranches bien sèches là ! Oh non pardon mais ça c'est délicieux ! Et la pâte à des gras ! Oh la vache ! Ça c'est incroyable ! La pâte à des gras d'espagnol là je l'ai... Vu que c'est pas dans la liste ! On va mettre ces gros jambons découpés à la machine là ! Ça c'est incroyable ! Du jambon espagnol là ! Ok bon du coup le foie gras a eu une promotion ! C'est pas très... C'est pas super les idées hein Terra ! On parle quand même de foie gras attention ! Drama ! Riettes Dumans ! Bon disons que ce sera des riettes de meilleure qualité du coup ! Riettes Dumans pour moi c'est au-dessus de la riettes Bordeaux-Chenel ! On est pas sur un truc c'est le 5-gral mais... Sur l'image sont chez Auchan ! Mais disons que... Ah non mais les riettes Dumans de chez Auchan je les prenais c'était terrible non ! Mais meilleures ! Elles sont mieux avec les Bordeaux-Chenel et les riettes Dumans ! Peut-être pas succulents non ? Non non ! Elles sont succulentes ! Elles sont au-dessus de la riette Bordeaux-Chenel ! Et je les mettrais au même niveau que le pâté ! Ok ! Ça me va ! Y'a des gens qui habitent vers le Mans ! Fais gaffe ! Salami ! Ah ! Ah ! Il a trébuché ! Pas de chance ! Oups ! C'est de la merde ! C'est qui les connards en vrai qui achètent le salami de leur plein gré ? En vrai ? Oh ça se mange mais c'est chiant ! Non ! Les seules fois où j'en ai mangé c'était vraiment quand j'avais pas le choix au niveau charcuterie de manger un autre truc ! Vraiment il y avait que le salami ! C'est pas ouf en vrai ! Il va se faire foutre le salami ! C'est chiant ! Il va se faire foutre ! Vraiment ! Bon après ! C'est le dernier truc que je plocherai ! Parmi tous les trucs qu'on a mis là ! C'est le dernier truc que je plocherai ! Donc il mérite son... Clairement j'aurais changé cervela et salami mais... On va pas faire d'histoire ! On va pas s'embrouiller ! On va passer à... Ah ça c'est du... Du saucisson à l'ail ! Tu vois ? Alors je suis... T'es sûr que c'est du saucisson à l'ail ? Quasiment ouais ! Les gens vont valider ! Je crois que j'en ai jamais mangé ! Ou alors si j'en ai mangé j'en ai plus le souvenir ! C'est euh... C'est du tiers un peu cervela ! C'est chelou ! Oh ! Mais c'est du... C'est meilleur que du cervela ! En vrai c'est plus pourquoi pas je pense ! C'est du... C'est de la rosette ! Quoi ? Ça là ? La rosette c'est mieux que le salami ! Ça c'est de la rosette ? Attendez ! Attendez ! Je crois que je me trompe depuis des années sur ce qu'est la rosette alors ! Parce que c'est vrai que si vous le sachez ça ressemble un peu à de la rosette ! J'arrive pas à les chercher ! La rosette je mettrais ça en mode de... Tu sais pourquoi pas ! Entre le... Juste en cas de mort et pourquoi pas ! La rosette... Mais non mais c'est pas de la rosette ! Bah c'est vrai que sur la photo tu dirais la rosette ! Non mais pas sur Google, tape rosette ! C'est absolument pas de la rosette ! Attends bah... T'es sur ton... J'arrive pas à taper ! Tu veux que le fasse à ta place ? Attends... T'es sur Google ? Est-ce que moi je peux ? Ouais c'est bon ! Regarde rosette ! Bah ouais ça ressemble à de la rosette mec ! Mais pas du tout parce que... Regarde ! Genre c'est... Y'a des petits points blancs et c'est plus foncé ! Bah... Et là... Ouais mais là y'a des petits points blancs ! C'est absolument pas euh... C'est de la mortadelle ou un truc... Regarde ! Mortadelle ou saucisson à l'ail ! Fais voir à quoi ressemble le saucisson à l'ail ! Voilà ! Le saucisson à l'ail c'est un truc comme ça ! C'est vrai que vu que c'est pas... On dirait plus du saucisson à l'ail ! Et ça ne ressemble pas à de la mortadelle ! Ça ressemble plus à du saucisson à l'ail ! Alors fais voir la mortadelle ! Mortalec y'a des petits morceaux verts en plus ! Des petits euh... Ouais mais il y a tellement de basse qualité je peux pas te dire ! Et au plus on a qu'à décider de ce que ce sera ! On s'en fout ! Tu veux que ce soit quoi ? Mais attends mais on peut pas dire rosette ! C'est scandaleux ! Vous avez de la merde dans les yeux ! Si c'est de la rosette euh... La rosette c'est bon ! Vas-y ! Vu qu'il y a pas de rosette si tu veux on se dit euh... C'est bon la rosette ! C'est de la rosette toi ! C'est du pourquoi pas la rosette ! Bon vas-y ! On va dire que c'est de la rosette mais c'est absolument pas de la rosette ! Le saucisson ! Oh putain le saucisson ! En vrai pour moi le saucisson euh... Je le mets sur un piédestal le saucisson ! Parce que... Y'en a tellement toutes sortes ! Du bon petit pain avec du mœur salé dessus ! Oh la 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 ! La saucisse sèche là ! Ouuuh ! Même la saucisse sèche c'est bon ! Très bon ! Très bon ! Y'a plein de très bons saucissons ! Y'a trop de saucissons ! Je veux dire le saucisson ça carie tout ce qui est charcuterie ! Et vive la France ! Franchement euh... Vive la France ! La viande de grison ! Des grisons ! Ah c'est trop bon ! C'est vachement bon parce que c'est un peu sec ! Putain ! C'est bien dur ! Des fois j'achète un pack de viande de grison ! Genre y'en a plein ! Et c'est censé me durer 3 jours ! Et je me l'enchaîne comme ça ! Je me fais un repas ! J'avoue j'aurais mis succulent mais je vois qu'il y a une passion là ! Non je veux bien que tu me mettes en succulent si tu veux mais c'est vraiment... Non mais j'avoue c'est grave bon ! C'est un truculant aussi parce que... Non non la viande de grison mec c'est mon petit plaisir coupable ! Ah j'avoue c'est grave ! C'est bon mais je trouve ça dommage que la plupart des gens n'en mangent... Sauf toi du coup ! Et la plupart des gens n'en mangent qu'en bouffant de la raclette quoi ! C'est assez... Ah ouais ? C'est assez étrange ! Bah y'en a toujours quand y'a une raclette y'a toujours de la viande des grisons dans la charcuterie avec ! Je trouve ça étrange ! C'est vrai que quand on avait été à la montagne y'en avait et je m'étais pété de bide avec ça ! Si vous mangez votre fromage de merde ! Et je vois rarement des gens en mettre sur des plateaux de charcuterie ou quoi alors que... Oh c'est délicieux ! Alors moi j'en mange comme ça ! Alors que c'est très bon quoi ! Mais je peux te dire que c'est délicieux ! Bon voilà y'a des petits oubliés mais ouais ça fait un tour quand même ! On va faire mon petit tour de charcuterie ! Un petit tour ! Voilà ! C'est vrai que c'est cher ! Ça doit être cher j'imagine ! Ah non c'est cher ! C'est cher ! Mais ça... Pour un homme riche comme moi c'était pas un problème ! Nous on se nourrit uniquement de viande des grisons ! Votre jambon blanc super russe et notre viande des grisons ! La team salamini en bas là ça va ! On s'en bat les couilles ! Bon j'aurais qu'un regret ! On a joué et on a perdu ! On va s'en foutre avec ton rang S pour le cornichon là ! Putain ! Bon est-ce qu'on s'en fait une dernière ou est-ce qu'on part sur... Bah un CSGO hein ! On vous dit ce qu'il y a comme tier list restante ! Y'a la boulangerie ! En vrai la boulangerie elle me tente bien ! Elle est bien ? Bah elle me tente quand même ! Vas-y mets boulangerie ! On va voir à quoi ça ressemble ! Je connais peut-être pas tout mais en vrai la boulangerie ! Ouais vas-y vas-y c'est marrant ! Vas-y vas-y la boulangerie ! Attendez ! C'est pas affiché ! Alors ! Alors c'est quoi le premier ? J'ai un problème ! C'est quoi le truc ? C'est une chouquette ? C'est quoi ça ? Non c'est les chouquettes ! Les chouquettes elles sont là ! Beaucoup plus gros ! Elles sont là les chouquettes ! Ouais ça c'est les chouquettes ! Ah c'est quoi ce truc là ? Ça c'est euh... Vous allez nous aider ! Et après en apparence je pense que vous pourrez dire si c'est des trucs que je kiffe ou pas ! Pain au sucre ! Ah c'est bon ça ! Alors c'est quoi ? C'est plutôt de la brioche ou c'est du pain... C'est bon ça ! Vas-y ça marche pas du tout cette merde là ! T'as pas du pain au sucre ! Brioche au sucre ? Ou pain au sucre ! Oh ça a l'air grave bon ! Mais j'en ai déjà mangé en plus ! Alors je pense que à manger seul c'est un peu tristouné donc du coup je sais pas si c'est... Tu veux la beurrer ? Bah non mais tu mets quelque chose ! Tu peux la beurrer si tu veux ! Ça a l'air d'être un peu nul sinon... Non je mettrais du... En vrai je... Non ça parait d'être ouf ! Genre en mode c'est sympa mais sans plus... Je dirais mi-bé ! Ouais voilà ! Si je vais à la boulangerie je vais pas choisir ça mais s'il y en a je vais la bouffer quoi ! C'est bon ! Alors alors ! C'est une tarte au citron meringuée ! C'est une tarte au citron meringuée ! Je préfère enfoncer un bras dans le cul que de manger ça ! Ah bah t'sais quoi ? Exactement mec ! Franchement j'suis complètement d'accord avec toi c'est un S ! Mec c'est un S ! Bah on a qu'à jouer ! On a plus qu'à jouer en fait ! Ok on va jouer ! C'est de quoi dans le sein ? What the fuck ! Mais j'vais te mettre des cornichons dans ta tarte au citron meringuée ! Tu vas la bouffer ! Ok alors ! T'es prêt ? Vas-y ! Pierre, feuilles, ciseaux ! Pierre ! Pierre, feuilles, ciseaux, ciseaux ! Feuilles ! Allez ! Vas-y ! C'est un irrespect ! C'est un grave ! C'est un grave irrespect ! Déjà que la meringue c'est que du sucre ! Bah en plus tu me rajoutes une tarte au citron ! On va te faire foutre là ! Bon vas-y ! Oh alors des beignets ! Voilà des beignets ! C'est grave bon ! Ah bah les beignets ! C'est bon les beignets ! À la pomme, à la confiture... Ouais y'a tout les beignets ! Des beignets en vrai ! Au chocolat ! Même nature des fois c'est bon ! Tu sais la texture est stylée, le goût est bon ! Ah c'est très bon ! Ouais c'est pas incroyable mais c'est très bon ! Je suis d'accord avec toi ! Surtout là les mini beignets comme ça ! Trop bon ! Ah ça c'est une... Comment ça s'appelle ? C'est bon aussi ça ! Une baguette viennoise ! Non 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 ! Ma baguette viennoise elle est ici ! Fuck ! Ça c'est euh... C'est euh... Ma mère en HT c'est bon ! Tu sais c'est un peu plus gras ! Euh... Torsade ! Torsade ! Non c'est pas le nom que je donne au truc ! Une tropézienne ! What the fuck ! Ah un suisse ! Merci c'est ça ! Alors peut-être que les régions... Moi j'appelle ça un suisse parfait moi ! Du coup ce serait un pain suisse ! Donc il y en a qui disent torsade ! Ah parce que ça porte un autre nom ! Alors là c'est différent parce que les... C'est ça ! Tu parles de ça toi ? Ouais ouais c'est ça ! Non mais c'est ça le truc en France ! Parce que ça c'est absolument insane ! C'est très bon ! Euh... Alors... C'est marrant mais... Je préfère du coup... Pour le coup... La baguette viennoise ! C'est très gras ! À comparer ! Le pain suisse c'est très gras ! C'est très euh... Pour moi ce serait du B ! Mais ça ça... C'est très bon ! Toi je pense que tu le mettrais en A... En A plus si euh... Vu comment tu en parles ! En fait... C'est le genre de truc... C'est si gras... Que je vais avoir mal au ventre ! Ouais non mais faut pas prendre ça en compte ! Faut prendre le goût en compte ! Écoute y'a des choses dans la vie comme les pizzas où tu dois nécessairement le prendre en compte ! Donc... Donc... Ouais... B ou A ? C'est toi qui en as jeté ! Moi ce serait du B parce que j'en suis moins fan euh... Genre c'est très bon hein ! Mais à comparer la baguette viennoise je la mets au dessus ! Ok ! C'est moins gras ! Bah ça tu vois quand je le vois j'ai envie de le mettre en D tellement ça m'a l'air inintéressant ! On dirait pas il a de l'acné sur le dôme ! C'est quoi ce bordel ? Celui-là il me... Ouais je sais pas... Il me... Mais c'est quoi ça ? En fait ça me rend triste quand je le regarde ! Il a l'air si... Brioche parisienne ! Ah ouais ? J'ai besoin de ton google image pour savoir ce que tu fais ! Ouais parce que j'attends ! Brioche parisienne ! Une brioche boule classique ! Ah ouais c'est ça ! Mais c'est quoi ? Oh ça a l'air tellement ennuyeux ! Ouais ça a l'air d'être un peu nulle ! Ça c'est la bonne brioche chez ma grand-mère que je connaissais et qui était bonne au petit-dej quoi mais euh... Ouais ouais bah j'ai bien compris mais ça... Mais c'est de la brioche quoi ! De la brioche c'est pas ouf quoi ! Pfff... Non... C'est pas incroyable ! Mais de la brioche ! C'est sec as fuck ! Bah ça a l'air... C'est sec ouais c'est un peu un truc de grand-mère la brioche là ! Ouais la brioche c'est du C hein ! C'est quoi ça ? C'est des... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Les trucs des... Les trucs des... Les trucs des... Les fleurs des... Voilà fleurs ! Rose des sables ! Rose des sables voilà ! Incroyable ! Y'a un rapport à quoi faire ! C'est bon la rose des sables ! Après c'est pas non plus... C'est pas S, faut pas déconner ! C'est pas non plus incroyable mais c'est... Hum... S plus 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 ! Non 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 ! C'est genre du A... C'est du B ! Oh ! Oh non c'est... C'est du chocolat ! En plein coeur ! Non c'est parce que c'est du chocolat ! C'est un peu objectif ! Oh ! C'est très bon mais c'est pas non plus euh... Quelle invention incroyable ! Eh vous êtes tous des gros depuis le début qu'on me dit des trucs Je vois tout le monde qui disent S ! Eh ! Eh ça en vrai ! C'est du A ! Non c'est du... C'est parce que c'est du chocolat mec ! J'ai plein de sables dans la bouche ! J'en veux ! Putain ! Non mais ok ! Eh vas-y ! On verra à la fin ! Pour ajuster à la fin je vais ajuster ! On ajoutera... Un bon croissant ! Il a l'air bon celui-là ! Oh le croissant ! Il a l'air bon celui-là ! Alors par contre qu'on soit bien d'accord ! Moi mon croissant faut qu'il soit chaud et avec un bon goût de beurre ! Ouais 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 ! Ouais je vois le croissant que tu parles ! Si il est chaud avec un bon goût de beurre ! Ah oui aussi important ! Qu'il soit un peu mou ! Tu sais pas les croissants tout durs qui croustiquent qui font 50 milliards de miettes sur le dessus ! Moi j'aime bien quand tu vois ça fait pas des milliards de miettes partout mais tu sais les arcs au-dessus ! Ils se décrochent tout seuls des fois ! Tu vois ce que je veux dire ? Et des fois je l'ai trompé dans mon lait ! Moi j'aime pas trop quand c'est dur ! C'est incroyable ! Toi t'aimes bien quand t'es un peu dur sur le dessus ? Moi j'ai pas fan ! Genre j'aime bien qu'il soit comme tu le décris mais avec quelques tuiles au-dessus que je peux retirer ! Et les croquer comme ça ! Ah oui mais ça ! Quand tu prends celle du milieu et que tu la retires complètement et que tu te retrouves avec une griffe de croissant délicieuse ! Voilà ! Et celle-là tu la manges et après tu profites de ton croissant ! En vrai ! En vrai ! Eh ! Je serai peut-être amusé mais je le mettrai en S ! Non mais en vrai ! Eh ! Eh ! C'est bon ça ! Eh ! On est en France Uber là ! C'est bon ! Mais après y'a pas un chocolat ! Oh ! On va voir ! Oh ! On verra ! Oh ! C'est un tiramisu ! Ah ! Excellent ! J'adore ! Plus la merde ! Plus sa mère ! Plus sa mère ! On va jouer ! Tu veux qu'on joue ? On va jouer ! Plus la merde ! Non ! Dégueulasse ! Goûte celui de ma mère ! Goûte celui de ma mère ! Du café ! Un espèce de biscuit un peu humide ! Non ! Ma mère elle fait une base au spéculoos qui est pas du tout ! En plus c'est pas humide ! Tu vois genre ! Parce que moi je trouve ça dégueu à ces tiramisu ! Le biscuit imbibé dégueu ! Ma mère elle fait une crème de spéculoos délicieuse ! Et de la mascarpone ! Mais qui te fait saliver ! C'est incroyable ! Le problème c'est que ta mère elle bosse pas en boulangerie ! Moi quand je vais à la boulangerie si tu mets un tiramisu je le gerbe ! J'en prends plus en boulangerie parce que je les aime pas trop ! Tu vois parce que mon père... Alors exemple mon père il déteste le tiramisu ! Vraiment il déteste ça ! Mais quand ma mère le fait il le kiffe ! Il faut que tu goûtes celui de ma mère pour te réconcilier avec le tiramisu ! Parce que moi là je suis de ma mère en tête je le mets en S ! Mais toi tu as celui de la boulangerie tu le mets en D ! Donc faut qu'on se batte ! J'ai juste en tête tous les tiramisu que j'ai jamais goûter de ma vie ! Mais vas-y on va jouer ! Ok ! 3... 2... 1... Ciseaux ! Ah j'ai cru que tu allais faire Pierre, feuilles, ciseaux pardon ! Ah merde ! Faut qu'on reset... Attends ! Reset de cerveau ! Reset de cerveau ! Alerte ! 1... 2... Ok ! Pierre, feuilles, ciseaux ! Ciseaux ! Ça casse les couilles à force ! C'est mon S ! Ah il est en S ! Ah ça tue ! Ah ça fait mal ! Tu goûteras celui de ma mère et tu verras que le S est justifié ! Ah ! Ça fait mal ! Le pain au chocolat ! Le pain au chocolat ! C'est très bon ! Très très bon ! Alors pareil ! Y'a des boulangeries salopes ! T'sais genre euh... Y'a un seul trait au chocolat ou alors il est touffant et rapproché... Il est trop cuit ! Mais si on parle du pain au chocolat parfait... Des fois... En fait c'est un truc que j'ai un plaisir de dingue à manger le matin tu vois ! Ça peut avoir aussi un bon goût de beurre là ! C'est un délice ! Ah ! Le flan ! C'est un peu trop triste ! Le flan en vrai ! C'est vraiment le truc en mode de... Ouais voilà ! C'est chiant ! Quand je vois un flan j'ai rarement envie d'y goûter ou de le manger ! Le flan c'est chiant ! En vrai c'est ça ! Ouais c'est... Par contre j'aime bien les flambis ! Mais ça c'est un autre sujet ! Ça c'est autre chose ! C'est bon les flambis ! C'est bon ! Mais je trouve pas que ça a de rapport avec le flan ! Bah c'est un flan à la base, un flambi mais bon ! Mais c'est pas le flan pâtissier ! Ouais c'est trop triste le flan pâtissier ! Il est trop triste ! Tu sais t'es là t'as un peu un... Tu vas te dire... Ah c'est vraiment ça a pas de goût ! C'est pas bon ! C'est un napolitain ? C'est quoi ? On dirait un napolitain mais c'est pas ça ! Ça porte un autre nom ! Ouais je pense ! Un millefeuille ! Oh putain je suis vraiment un homme ! Oh ça je connais ! C'est des napolitains ! J'en achète à Carrefour ! Excellent ! Ah c'est un millefeuille ! C'est possible que si je le choisis pas dans la boulangerie c'est que pour moi c'est du... Ça c'est level... Tu vois ça c'est un vulgaire tiramisu ! C'est de la génoise là ! Par contre arrête de parler mal du tiramisu ! Je vais laisser tes cordillons tranquilles ! Tu vas laisser le tiramisu ! Oh c'est le four en C celui-là ! Ouais ouais ! Et ma tarte au citron grande ! Mais j'hallucide ! Alors quand dessus y'a la brioche parisienne où tu te casses les bancs ! J'en ai plus parlé ! J'en ai plus parlé ! C'est bon ! Alors ça par contre pour moi c'est du A ! C'est du A ! C'est très bon ! Franchement moi j'en prends souvent ! C'est le bon goûter ça ! Moi je m'attends ! C'est très bon ça ! Alors les canelés j'ai essayé ! Je suis désolé les bordelais ! Je trouve ça dégueulasse ! Mais je sais qu'il y en a plein qui adore ça ! Ah les canelés je peux pas ! J'en ai goûté un croc ! J'ai pas aimé ! J'aurais foutu ça en... Je te laisse choisir moi j'ai pas le droit de voter ! J'aurais foutu ça en A ou en B ! Mais du coup vu que t'aimes pas trop je le fout... Ah y'en a plein qui aiment pas ! Vu que t'aimes pas trop je le foutra en B ! Parce que c'est pas non plus mon truc préféré ! Ah parce qu'on aurait mis du A ou du B ! Oh j'aurais mis du A ou du B ! Bon on se rejoint sur le C alors ! Ah non ! Je l'aurais mis D moi donc... Enfin juste au milieu si tu veux ! T'as vu le nom de 10 qui a dans le chat ! Oh t'as vu y'a plein qui aiment pas ! Ouais mais pourquoi ? Attends tu les as goûté ! Tu les as goûté avec du rhum ? Y'a les mets de bordeaux qui mettent... Des fois c'est alcoolisé ! J'en ai goûté qu'une seule fois dans ma vie et c'est pas aimé ! Des fois c'est alcoolisé mais j'aime bien la texture un peu caoutchouc ! Mais ça te plait pas des fois ça ! Un fraisier ! Oh je trouve ça naze le fraisier ! Si vous voulez ! Si vous avez 50 ans pourquoi pas un fraisier ! J'aurais mis du B mais ça va se retrouver mon série cette histoire ! Moi j'aurais mis C et tu peux mettre B si tu veux ! Genre c'est pas dégueu mais putain c'est pas un truc que je vais prendre ! Non j'avoue c'est pas incroyable mais... Encore une fois si t'es à la boulangerie, qu'est-ce qui va te faire saliver et donner envie ? Genre son objectif ! J'aime bien les fruits ! J'aime bien les fruits tu vois ! Parce que moi je vois le fraisier et je vois cette merde à côté là ! Ca m'inspire pas du tout confiance ! Un petit fraisier ! Un petit fraisier ? Si tu veux ! Si tu veux mettre du B ! Parce que des fruits c'est bien des fois ! Ah ! Les macarons ! Alors là on a un gros problème parce que les macarons ! Délicieux mais beaucoup trop cher pour ce que c'est ! Allez vous faire foutre avec le prix des macarons ! Genre comment c'est justifié un tel prix ? On est taré ou quoi ? Et en plus ! Bah j'aime pas trop ! Oh ! On va faire foutre ! Attends ! C'est un peu au zef ! Vraiment ! J'aime pas trop le goût ! Macaron au café ! Oh ! Café en plus ! Macaron fruits rouges ! Macaron vanille ! Macaron pistache ! Elle a la limite fruits rouges ! Non non les macarons c'est délicieux ! Le problème c'est le prix ! Oh ça casse les couilles ! B ? Non non ! Oh ça casse les couilles ! J'allais mettre du S alors on se rejoint ! Oh c'est de la merde ! C'est bon t'as ton fraisier je l'ai mis en B ! C'est du caca ! Oh les biscuits au caca là ! C'est dégueulasse ! C'est de la ficelle ça c'est quoi cette merde là ? Bon on dirait juste une viennoise mais sans pépites de chocolat donc du coup c'est lucé non ? C'est un peu au zef ouais ! Ça m'ennuie cette photo là ! Oh du pain au raisin ! Vas-y merci ! Oh merci ! Oh du pain au raisin ! En vrai ! Eh franchement tu mets des pépites de chocolat là-dessus je te dis ok esthier mais là c'est trop bon ! Mais moi aussi ! Genre c'est trop bon ! Je me faisais baiser ! Je croquais dedans pensant que c'était des pépites de chocolat et là oh du raisin ! Bah je vais le chibarter ! En vrai c'est trop bon ! Mais sans le raisin ! Mais vous êtes des merde ! C'est dégueulasse ! Le pain au raisin ça pue de la mythe ! C'est tout ! Oh du marbré ! Oh le marbré c'est un peu enfantin mais j'aime bien ça c'est du bon bé ! C'est un peu sec quand même ! Oh mais il y a des marbrés très moelleux qui t'empêchent d'être sec parce qu'ils sont un peu gras ! Et en vrai le marbré... Un bon petit marbré mec ! C'est bon c'est du A ou du B ! En vrai regarde ! Là si tu remarques bien on a mis tous les trucs qui sont un peu avec un goût au zef ! Genre tu vois on comprend trop de goût ! Et le marbré il y a quand même un bon petit goût ! C'est du bon petit B quand même le marbré ! Ouais ça me va ! C'est bon ! Surtout si il est fait maison ! Mais j'ai jamais vu du marbré en boulangerie ! J'ai pas fait gaffe ! Sûrement ! Y'en a ! Y'en a dans très peu mais y'en a ! J'ai pas fait gaffe ! Oh ça c'est bon ! Un Paris-Brest ! Alors ça dépend comment il est fait mais un Paris-Brest mec ! Pareil ! Le Paris-Brest de ma mère ! Oh la 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 ! Putain heureusement que ta mère elle est là ! Parce que je t'avoue que ces trucs comme c'est pas mon délire ! T'as déjà mangé un Paris-Brest ? Ouais je vois bien ! Après la crème au centre elle est bonne quand même ! Bah c'est la crème qui fait tout le truc tu vois ! Elle est bonne quand même ! Et la crème est délicieuse ! Alors les gens ils se pètent le bide grâce à la crème hein ! Le reste c'est super pu ! En fait je trouve ça... Ah pour moi c'est du S hein ! En fait moi j'aime pas tous les desserts à la crème et tout ! Oh je vois des trucs intéressants après d'ailleurs ! Euh ouais vas-y si tu veux mettre en A je peux te laisser le faire ! Ok j'avais dit S mais va te faire foutre ! Tu sais quoi ? Je préfère le tiramitsu au Paris-Brest donc je mets du A vas-y ! Oh qu'est-ce qu'il faut là ! Je l'ai oublié lui ! Oh le chausson aux pommes ! Euh... Ok ! Chausson aux pommes ! Euh... Alors... Euh... Alors on se crème direct parce que... Quand j'étais petit j'en achetais quand même ! Donc attention on va pas me blesser non plus ! Ouais mais comme tu viens de le dire ! T'étais petit et t'en achètes plus parce que tu sais que c'est pas terrible ! Non c'est pas ouf ! En vrai ! Mais surtout là celui-là il a pas l'air incroyable ! Euh... Moi je te raccorde une note maximale de B ! Vraiment si... Max B ! A toi de savoir si... Mais j'aime bien la pomme à l'intérieur ! Vraiment ! C'est un truc euh... La petite compote à l'intérieur ! La petite compote à la pomme c'est bon ! Ouais mais avec la pâte feuilletée là ! Oui bah tu prends un croissant, tu l'ouvres en deux, tu mets de la pomme pote à l'intérieur ! Oh là je suis guidé en vrai ! T'auras du... Ah attendez y'a des pubs ! On attend ! En attendant on va dire que c'est du... C'est du C ! Allez arrête un peu ton cinéma ! Mais y'a du C ! La pomme à l'intérieur ! Attendez à la coupe de ta pomme ! Ça casse les couilles ! Mais j'avoue c'est un peu sec ! Vas-y B du B ! Vas-y B du B ! Vas-y ! Tu me saoules ! Eh ! C'est le truc de tout à l'heure ! Attends mais c'est le truc de tout à l'heure ! C'est le truc de tout à l'heure ! Mais attends comment on fait pour différencier les deux là ? Attends mais ça c'est un suisse ça ! Ça c'est un pain suisse ! Donc le pain suisse déjà il va en A ! Parce que c'est très bon ! Non ! Ah non ! En B ! Parce que ça fout... J'ai mal au ventre ! Oui ! Mais le problème c'est que c'est la même chose ! Mais ça c'est quoi ? A moins que ça du coup on se fait agourer ! Mais pour moi c'est la même chose ça ! Ça a l'air plus sec cette saloperie là ! Tu vois le bout du... Faut que tu me fasses bouger l'image si je vois pas ta souris ! Tu vois le bout de ça là ? Ah ça ! Ça a l'air bien sec ! Non mais ça a l'air d'être les suisses comme j'en ai déjà mangé ! Tu vois un mélange de ça mais avec... Parce que moi là je vois bien le pain suisse avec le chocolat sur le côté ! Comme j'avais vu tout à l'heure ! Mais ça... Mais je suis d'accord avec toi ! C'est une torsade ! Bah ouais mais torsade c'est pareil non ? C'est presque pareil ! C'est quoi marque différence torsade suisse ? Ah tu vois plan suisse torsade ! Bah non en fait tu regardes y'en a qui le font en même ! Également appelé africain ! Ok ! Ça marche ! Également appelé torsade ! Bah écoute c'est pareil ! Bah on est baisé ! On va mettre pareil hein ! C'est quoi ça ? Alors si je devais choisir... Oh pardon ! C'est... Attends c'est une tarte à la cerise ? Non ? C'est quoi ? Quelqu'un sait ce que c'est ? En tout cas ça a l'air d'être... Tu sais genre huileux... Huileux épais... Qui bouge pas ! Genre... Je t'avoue que ça m'attire pas de ouf ça ! Framboisier ? Nan c'est pas des framboises qui sont sur le dessus hein les gars ! Euh non ! Ou alors elles sont ouvertes d'huile de ouf mais... C'est des framboises putain elles sont laquées ! Ah ouais la vache ! C'est con ! On voit même plus le détail ! Ok j'accueille le dessus d'y fouette ! C'est quoi ce bordel ? Elle brille sa mère ! Bon le framboisier... Ah par contre si t'as mis le fraisier là je m'en framboisier... Ah c'est une tartelette genre c'est... Nan mais nan c'est... Enfin c'était pas un fraisier alors avant... Nan nan mais attends... Ou mais c'est une tartelette euh... Bon on sait très bien ce que c'est ! Mais on le met danser ! On a compris une tartelette avec des... Un clafouti ! Bah pourquoi t'as mis le fraisier ici et les framboises ici dans ce cas là ? Nan c'est désolé les framboises elles vont en bide en ce cas ! Moi j'adore les framboises ! J'aime pas trop les fraises ! Oh ok ! Oh quoi ! Je sais pas le... Côte à côte ! Ouais vas-y ! Oh c'est de la merde ça ! C'est quoi ? Comment ça va ? Alors... Alors je sais pas si t'es d'accord avec moi... T'as déjà mangé mais... Le blanc autour... C'est dégueulasse ! C'est écœurant ! Ah ouais nan c'est pas ouf ! Le blanc c'est vraiment pas bon ! Le goût m'écœur de ouf ! T'as l'impression que le mec il s'est dit Ah j'ai un coup de génie je vais mettre ça ! Nan c'est de la merde ! Une religieuse au chocolat ! Oh c'est aussi chiant que le nom ! En fait c'est plus la merde ! La religieuse tu vois je serais en mode... Si c'était que la boule je mettrais du C ou du B parce que c'est bon ! Mais à cause de la crème c'est forcément du C parce que la crème elle est dégueulasse ! Ouais ok ! J'aurais mis du D ou du C donc euh... Oh j'ai mis du C parce que... En soit les fourrés et tout c'est bon c'est juste que... Putain la crème à la merde ! Ok ! Alors l'éclair au chocolat ! Ah c'est cool on peut le placer ! Va te faire foutre allez ! C'est cool on peut direct le placer ! Eclair au café ! Eclair au chocolat ! Ah mais tout ce qui est... Je voulais pas te faire chier pour la religieuse mais tout ce qui est chou... Pfff ! Les choux plein de trucs là ! Eclair ! C'est sec ! T'as l'impression de bouffer une chaussure ! Eclair mec ! Quoi ?! Mais si mec ! Mais tu les achètes où tes merde ! Putain mais... Franchement ça dépend des boulangers parce que t'achètes vraiment dans des trucs de merde hein ! Je suis d'accord ! Alors par exemple ma meuf m'a ramené des éclairs de chez Landman ! Ils étaient dégueulasses ! Et pourtant je me dis putain comment on fait pour louper un éclair ! Ça dépend des boulangeries ! Mais mec un bon éclair ! Par exemple tu peux foutre du café dedans ! Hop il est loupé instant ! T'aimes pas le café ! Putain mec ! Eclair au café ! Oh ! Casse les couilles ! Mais vas-y en B ça va ! Parce qu'en vrai quand y'en a un je peux le manger ! Mais vraiment je suis là genre... Tu peux le manger ! Vas-y ! Tu es prêt à te faire vomir ! Ah ouais ! Je le donne au chien ! Faut pas te faire foutre ! Ah les madeleines ! C'est bon ! Les bonnes madeleines ! Peut-être un B pour les bonnes madeleines ! Pareil on parle d'un truc bon ! En vrai pour moi c'est du B ! Parce que ça rejoint le truc un peu fade mais la madeleine c'est bon ! Et puis c'est rigolo ça ressemble à des petits bateaux ! C'est sympa ! On s'amuse ! Ouais en vrai ! T'sais quoi ! Rien que la forme elle est cool parce que moi je mange le dôme en premier ! Ouais on s'amuse quoi ! Y'a un truc ! La forme est importante ! La texture aussi ! Exactement ! Vas-y ! Du B ça ! Ok ! Par en B ! J'arrive pas à... Le palmier ! Oh non ! Ça c'est bon ! C'est du lâcher ! Ah ça c'est bon ! Je suis content qu'on soit d'accord ! Ah d'accord ! C'est bon en mode... Oh non ce mec c'est du... Non non c'est bon ! J'aime ça ! Au centre aéré ils nous donnaient ça pour le goûter ! Je demandais à mes parents de me désinscrire ! Mais c'est grave bon mec ! C'est dégueulasse ! C'est du lâcher ! C'est au moins du B ! Tu plaisantes ou pas là ? Non ! Non je ne plaisante pas ! C'est bon ! On parle de ça hein ! On parle bien du palmier ! On parle bien du palmier ! On sait pas gourer ! On parle pas des chouquettes ! On parle de ça ! Non non ! Et ça va passer en C en fait ! On va obligatoirement faire un compromis ! C'est un chien ! Genre c'est de la merde ! C'est de la merde ! On dirait qu'il faudrait l'acheter dans un paquet de gâteau Subaru tellement c'est nul ! Et c'est ça qui est cool ! C'est abordable ! C'est le choix du peuple ! C'est parfait ! Non mais il faut qu'il soit bien aussi ! Il faut qu'il soit bien sucré ! Il faut qu'il soit bien mec ! En plus pareil c'est drôle ! Tu peux un peu le décomposer ! Tu peux prendre à l'extérieur et tout ! Regarde le nombre de D dans le chat ! Mais le chat ils savent rien ! Ils savent pas du tout de quoi ils parlent ! Ok vas-y tu sais quoi ? Ah les chouquettes ! Les chouquettes ça se gobe ! Mais c'est pas ouf ! C'est genre si on te les amène le matin au travail tu dis merci mais en vrai... Tu sais genre ouais tu piques dedans ! Mais t'es pas en mode je sais pas c'est un trop bon moment de ouf ! T'es en mode je pique quoi ! Elles sont trop connétées ! C'est vraiment un truc d'entreprise les chouquettes ! C'est vraiment genre euh... J'ai ramené les chouquettes ! Non mais si t'as souvent un sac de chouquettes qui traîne ! Ouais ouais ! Et tu pioches dedans ! Les chouquettes ça va être du B un peu aux F c'est bon ! J'aurais même mis C moi je suis en mode vraiment pas ouf les chouquettes mais... Non c'est vrai que comparé au reste les chouquettes je les mets en B ! Disons des bonnes chouquettes ! Des bonnes chouquettes ! Bah même si je pense qu'il n'y a pas spécialement des goûts de chouquettes incroyable ! Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises chouquettes spécialement mais il y a des bonnes chouquettes ! Un peu qui te font plaisir ! Bon mitigé hein je suis pas d'accord avec tous les choix mais globalement je comprends ! Ouais ça a été compliqué hein ! Je savais pas qu'on s'engueurait pour une boulangerie mais bon ! Globalement je m'y retrouve en vrai ! En vrai je salive quand je regarde le S quand je regarde le A ! Non mais globalement c'est un bon classement ! Ouais je suis d'accord avec toi ! Ça s'est bien passé en vrai ! Tu vas laisser le truc en D ! Un tiramisu ! J'y peux rien si t'en as mangé qu'avec le goût de merde ! Ouais j'avoue c'est... J'en avais mangé à un maison un jour ! Putain mec ! J'étais... En vrai j'étais à table et je regardais tout le monde genre... Je cherchais un truc quoi ! Je ne pouvais plus le manger et j'ai dû trouver enfin... Et est-ce que tout le monde se régalait autour de la table ? Oui ! Ils étaient genre genre super bon ton tiramisu ! Et moi j'étais là... Ah ouais donc c'est juste que t'es vraiment une merde ! J'étais là je sais pas j'vais... J'vais dire euh... J'ai dû dire un truc genre... Alors j'suis désolé j'ai plus faim du tout... Mais c'est super bon ! Putain ! Ah non t'es délicieux mais là j'peux plus vraiment j'ai plus faim là... Bien ! Très bien ! Quand cette tier list... Bon il nous restera des tier list plus tard... Ouais c'est cool ! En tout cas je crois que je vous appréciez des tier list... C'était rigolo ! Et mon poulet que je t'ai ramené tu le mets quel rang ? Alors... Bah... J'ai pas goûté mais un poulet rôti c'est déjà du A ! De base ! En fait... Reste à savoir si euh... Y'a de la sauce ou pas avec ! Et ben... C'est bien le problème ! J'ai pas vu de... Parce que moi je crois que... A chaque fois que j'en achetais y'avait pas de sauce ! J'ai pas vu beaucoup de sauce ! Ouais ! On se cache pas que... Ce qui fait la force du poulet... C'est l'accompagnement de sa délicieuse sauce grasse ! Putain ! Pfff... L'état des chiottes quoi ! De ce mec ! Genre... Sans déconner ! Tu vois... Je comprends que c'est bon mais putain... Je préfère ne pas trop la saucer quoi ! Parce que... Oh non mais attention ! Parce que moi quand j'ai fini mon poulet grasse de la sauce... Je prends mon pain et j'imbibe ! Bah je sais ! Mais putain ! C'est dur ! Et je salive ! Je salive comme un porc là ! J'y pense et je salive ! Avec les petites patates ouais ! Yes ! Oh les pommes de terre qui te rendent la sauce aussi ! On se fait un CS ! Oh si tu veux ! Mais bon les pommes de terre quoi ! Putain ! Bah d'ailleurs je vais finir les frites ! Voilà ! Bah tu auras pas d'accompagnement avec ton poulet ! C'est vrai ce que tu dis ! J'ai raté ma vie ! J'ai raté ma vie ! J'ai raté ma vie ! Oui ! J'ai raté ma vie ! Au revoir.